bonjour et bienvenue à l'auto formation sur les jeux d'évasion du campus récit alors cette première vidéo vise à vous faire un petit peu le tour de l'auto formation alors en quelques minutes je vous explique donc les différents onglets les différentes sections dans la première section de la présentation vous allez avoir des conseils pour voir qu'est ce qu'on doit faire avant de commencer pour la préparation d'un jeu par la suite vous pourrez ouvrir les pages et voir les conseils qui sont utiles de donner aux élèves pour les élèves du primaire principalement c'est important de leur donner du temps avant que le jeu commence pour leur montrer comment on ouvre les cadenas certains cadenas ont des fonctionnements un peu différents auxquels ils sont pas habitués et c'est une bonne façon de le faire pour ne pas que ce soit l'ouverture des cadenas qui bloque la réalisation du jeu il ya aussi quelques conseils pour l'animation dans cette page d'un des conseils les meilleurs conseils que je peux vous donner c'est d'essayer vous même de réaliser le jeu pour voir les difficultés puis être en mesure de donner des indices aux élèves s'ils en ont besoin il ya des questions aussi qui vous sont proposées pour faire des rétroactions c'est sûr que les jeux d'évasion nous permettent d'avoir beaucoup de plaisir motive les élèves mais on a toujours une intention pédagogique et les questions de rétroaction vont vous aider à aller voir ce que les élèves ont appris travailler qu'est ce qu'ils ont pu développer il est aussi important de célébrer les réussites donc on vous donne des modèles de diplômes à imprimer dans la deuxième section vous avez quelques conseils pratiques on va tenir compte par exemple si on veut préparer le matériel il ya aussi des propositions d'adaptation possible parce que les jeux d'évasion classique qui sont partis avec les jeux de break cartes et du avait certains paramètres mais des enseignants ont trouvé des options un peu différentes pour pouvoir jouer avec des plus jeunes avec moins de stress donc l'ouverture que je vous ai donné des exemples de possibilités il ya par la suite dans la troisième section des liens avec le pfeq principalement les liens avec les compétences transversales c'est sûr que chacun des jeux a aussi des liens avec les compétences disciplinaires entre autres de lire en situation réelle de problème dans la section liée avec la compétence numérique vous allez voir le lien avec le cadre le nouveau cadre de référence la compétence numérique suite à la lecture de ces sections je vous invite à mettre ici le coché pour obtenir faire la demande d'un badge de pour la section c'est le badge découverte suite à la lecture par la suite je vous invite dans les deux prochaines sections à jouer à un jeu en essayant par vous même j'ai identifié dans le fond un premier jeu qui s'appelle l'antidote qui est destiné aux élèves de sixième année mais dans le fond je vous propose de le jeu de l'essayer pour comprendre un petit peu c'est quoi l'importance vous avez la vidéo de mise en situation un chronomètre pour évidemment marquer le temps c'est un chronomètre qui est aussi là avec une musique un peu stressante donc c'est les propositions de break out et du puisque ce jeu là vous allez le faire dans le cadre d'une auto formation que vous n'aurez pas tous les cadenas j'ai modifié un peu le jeu pour lui donner une solution pour qu'on puisse entrer les énigmes sous dans un formulaire pour savoir si on a les bonnes réponses et évidemment l'impression du diplôme qui est possible il y a aussi l'accès à un jeu numérique si vous préférez c'est le jeu cinq de crimes le cirque c'est un jeu qui a été fait sur la plateforme du géniali donc s'utilise entièrement numérique fait que ça ça peut être aussi intéressant comme autre opportunité ce sont des jeux qui demandent souvent un petit peu moins d'organisation au niveau matériel donc c'est une autre forme de jeu intéressante par la suite dans la septième section vous allez avoir le lien vers le palette où j'ai répertorié des plusieurs plusieurs jeux qui courent autant du prix scolaire jusqu'à la fga donc vous avez différents jeux répertoriés j'ai noté je les ai classés sous trois formes donc les jeux classiques s'utilisent avec le cadenas les jeux numériques s'utilisent uniquement en ligne et les jeux qui utilisent par exemple du matériel comme les jeux de tangramme donc lorsque les élèves résolvent les énigmes ils reçoivent des pièces de mon saut de cassettes du tangramme dans le but de faire de réussir le tangramme avec un modèle qui leur donne par la suite une combinaison je vous invite si vous faites des jeux qui sont pas avec des cadenas de peut-être penser à mettre quelques énigmes avec les cadenas je sais que ça augmente beaucoup la motivation des jeunes c'est du moins ce que j'ai observé alors vous avez de nombreuses ressources pour faire des jeux et différentes ressources dans la section aller plus loin d'ailleurs je vous ai mis des des articles des sites qui répertorient des jeux aux différentes philosophies alors vous pouvez aller un petit peu plus loin avec ça et dans la dernière section c'est la section des badges donc on vous parle des cinq badges qui sont possibles d'obtenir vous avez la description et vous devez pour la plupart autres que le badge découverte que je vous ai présenté des petits documents à nous fournir des réflexions alors des liens nous partager suite à la réalisation des différents défis alors je vous souhaite une bonne auto formation dans les jeux d'évasion et j'espère que vous aurez autant plaisir qu'on en a de jouer avec les élèves